Le candidat du PPACI à Anyama est allé à la rencontre de la cheferie de Christian Koua 1, Sohi Alain-Claude, conduit la liste pour le développement d'Anyama. Mon message s'adresse surtout au mal-être qu'on vit, à la précarité que vous pouvez constater. On a beau avoir des prix, mais je ne crois pas que ce soit des trucs qui aient respecté vraiment des normes. Donc c'est ça qui nous envoie à poser notre candidature. Après tant d'années que j'ai passé au district, Anyama doit revivre. Je veux inviter la population à sortir massivement et à aller coucher la croix. C'est notre seule arme. Sohi Alain-Claude entend mettre l'accent sur les rencontres de proximité pour garantir sa victoire. Traoré Issouf-Olivier, candidat pour la liste active pour Anyama au municipal dans la commune. Aux côtés des commerçants du marché, il a présenté sa vision. Parmi ses nombreux projets, la construction d'un marché moderne destiné aux femmes de la commune. Nous avons constaté les souffrances de nos parents. Nous avons décidé de suer les larmes. Nous avons décidé qu'à partir du 2 septembre, un nouvel ordre puisse s'installer à Anyama. Que la jeunesse prenne le pouvoir parce que nous sommes les victimes majeures des différents problèmes de notre société. Quand on dit insécurité, ce sont les jeunes. Quand on dit le chômage, ce sont les jeunes. Notre circonscription électorale est la circonscription la plus en arrière de toutes celles qui sont dans le district autonome d'Abidjan. Nous avons décidé de prendre les choses en main. Embellir le visage de la commune d'Agnama et faire venir les investisseurs le projet majeur du candidat Kwasi-Loukens-Georges dévoilé devant les populations de Zonsokoua. Les partenaires sont arrivés pour rendre vraiment ma ville d'Agnama la plus belle. Ça va permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi. J'ai demandé aux parents de ne plus jamais vendre le terrain. Nous avons des projets pour ces jeunes de terrain. Agnama n'a plus rien. Donc du coup, je pense que je suis venu pour rassembler tout le monde ici. Le développement, c'est ma passion. Nous, les six candidats, nous recherchons la même chose. Le bonheur de la population d'Agnama. Kwasi-Loukens-Georges conduit la liste Anyama Nouvelle Génération émergente. Anyama Nouvelle Vision, la liste du candidat Akossi Akekloud. À la tête de la mairie d'Agnama, il ambitionne le financement des projets et l'employabilité des jeunes. Akossi Akekloud, aux côtés des populations du village de Yapokoa, dit être le candidat qu'il faut. Mine de rien, ça nous fait 5 ans que nous sommes sur le terrain. En ce qui concerne la voirie, nous avons déjà commencé le reprofilage de voir. Nous avons commencé la clôture de l'école d'Ebempe. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes dans le village de Yapokoa. Là même où j'ai eu le nom Adjouale, qui veut dire celui qui dit y fait. C'est pour ça que j'appelle toute la jeunesse d'Agnama à être debout. Derrière Anyama Nouvelle Vision, à sa tête, Kwasi, et son équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada